Merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, le public, les journalistes, les internautes, bonjour. M. le Président, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté les interventions, mais je ne voudrais pas polémiquer sur certaines choses qui ont été dites. Je ne peux accepter. Mais ceci dit, il me semble important à l'occasion de ce débat de rappeler quelques faits qu'il faut avoir à l'esprit. Cela ne fait que 65 ans que nous sommes passés du statut de colonie à celui de territoire d'outre-mer. Beaucoup de nos matriapos ont connu cette époque. Ce n'est pas si vieux. Individuellement, c'est vrai que nous avons tous des histoires et des mixités différentes. Mais il y a un fait historique, irréfutable. La Polynésie a fait l'objet d'une colonisation politique, religieuse et sociale. C'est un fait démontré par tous les historiens. Et je pense que cette question doit être dépassée, pacifiée pour être acceptée par tous et enfin racontée à nos enfants. Nul ici et aujourd'hui n'en est responsable. Je comprends le haut-commissaire du Chavidier quand il dit, via la presse, qu'il ne vient pas avec un esprit de colon, mais c'est le représentant de l'État et il doit accepter, comme nous tous, ce poids de l'histoire. A l'époque de mes parents, la Polynésie était sur la liste des pays à décoloniser. Sauf erreur de ma part, on ne leur a pas demandé s'ils souhaitaient cette inscription ou encore moins s'ils acceptaient son retrait quelques années plus tard. Une chose est cependant certaine, l'État a bien à un moment donné reconnu la période coloniale en Polynésie et le fait qu'il en fallait en sortir. La question de leur attachement à la France n'a jamais été clairement posée. En 1958, on a simplement demandé à nos parents s'ils approuvaient ou non la constitution proposée par le gouvernement de la République. C'est quand même bien moins clair, surtout à cette époque, que la question suivante, souhaitez-vous être indépendant ? Et puis, on sait aujourd'hui que l'État a tout fait pour empêcher Pouana ou Opa de faire campagne. Ça aussi, c'est un fait. Et quand même les Algériens et bien d'autres peuples d'outre-mer ont eux aussi approuvé cette constitution, ça ne les a pas empêchés d'accéder à leur indépendance. L'approbation de la constitution n'a donc en rien retiré aux Polynésiens un droit à demander, s'ils le souhaitent, leur indépendance. Par ailleurs, la constitution organise elle-même cette possibilité dans son préambule et au sein de son article 53. Le Conseil constitutionnel a lui-même opéré en 1991 une distinction entre, j'ouvre les guillemets, peuple français et les peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination. Je ferme les guillemets. Cette possibilité a été affirmée dès 1975 même, donc j'ouvre les guillemets, dont l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché. Je ferme les guillemets. Le sénateur Flos a donc bien raison de nous rappeler que nous aurions plusieurs choix possibles comme celle d'un pays associé ou rattaché. Je retiens de tout cela qu'il y a, en plus d'une légimité historique et politique, une assise juridique à ce débat que nous entamons. Les deux sont d'ailleurs liés, car c'est bien en raison de l'histoire que les juges constitutionnels ont construit cette approche. C'est donc, et je le précise en tant qu'autonomiste, que je refuse d'une personne fustelle président de la République qu'ils nous disent que ce débat n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens est insensé. Je trouve ici personne d'insensé. Êtes-vous insensé ici ? On ne peut être pour ou, comme moi, inquiète à l'idée d'indépendance, mais je n'accepte pas qu'un homme vienne comme cela balayer une partie de notre histoire et nous faire la leçon sans aucune connaissance intime de ce que nous sommes. J'ai voté pour Nicolas Sarkozy. Je suis comme bien d'autres très déçus de son action en Polynésie. Il peut d'ores et déjà faire une croix sur mon vote si son plan se résume en une stratégie d'alignement sans aucune perspective. Et je le dis bien, si son plan se résume en une stratégie d'alignement sans aucune perspective. Notre génération a vécu la période où on savait quel était le plan de la France pour la Polynésie. Aujourd'hui, quel est-il ? Si cela se résume à faire la leçon sans s'interroger sur les raisons profondes des excès passés, moi je n'en veux pas. L'autonomie, cela ne veut pas dire que toutes les responsabilités nous incombrent. Beaucoup de nos problèmes ont pris leur racine dans une époque où c'était l'État qui était à la manœuvre. On nous demande de faire le bilan de l'autonomie et de nous projeter dans le futur. Mais qu'en est-il du bilan et des conséquences du CEP en Polynésie ? N'y a-t-il eu que du bon ? Ce déferlement d'agents n'a-t-il été que positif ? L'État nous dit chaque année combien il dépense, mais il ne nous dit pas si ses missions sont bien remplies. Il a lui-même une expression très monétaire de sa relation avec nous. Mais qu'en est-il de l'aspect qualitatif ? La voie du développement doit prendre en compte ce que nous sommes, mais aussi ce que nous sommes devenus. Pas seulement dans une approche financière, mais également dans une vision qualitative du développement. D'ailleurs, à ce sujet, je reste très surprise de constater que l'État ne transmet pas l'indice de développement humain de la Polynésie française aux Nations Unies. Notre collègue Sandra a fait part du PIB des autres îles. Le PIB, c'est bien, mais est suffisant, qui n'indique en rien la qualité de vie que nous avons. C'est ce que l'on appelle l'indice de développement humain, qui doit occuper notre attention. Il voudrait nous faire oublier de la scène internationale, ce qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Car du point de vue du droit international, c'est bien la puissance administrante qui dispose de la compétence de la compétence. Nous, nous ne sommes qu'une collectivité territoriale à qui l'État confie ses compétences, mais qu'il peut reprendre à tout moment. Le fait que nous devions changer et réformer ce pays ne dispose nullement l'État d'avoir à rendre compte de son action sur le territoire. Le fait de dépenser ne signifie pas que le boulot est bien fait et qu'il y a au quotidien une réelle prise en compte de nos intérêts propres qui sont constitutionnels. Comment pensez-vous que les Nations Unies verraient la manière dont l'État gère sa compétence en matière répressive, et en particulier sur les conditions qu'il inflige à nos détenus de Noutania, qui, faut-il le rappeler, sont des citoyens de la nation ? C'est pour ces trois raisons principales, à savoir le droit de mémoire, l'absence de perspective et de contrôle de l'action de l'État que je signerai, pour qu'une tierce personne porte un regard différent sur cette relation que nous entretenons avec l'État français. Je souhaiterais maintenant répondre à certains nombres d'objections que j'ai pu entendre concernant l'opportunité du débat. Une première catégorie de personnes indique qu'il n'y a aucune urgence à traiter du sujet. À cela, je réponds que nos problèmes structurels ne doivent pas être résolus dans l'urgence. Il est très difficile de changer et de réformer un pays. Cela demande du temps. Tout le monde appelle au changement, mais dès qu'on est touché personnellement, tout le monde le refuse. Cette inscription n'est pas la seule chose à faire pour remettre la Polynésie sur pied, mais c'est un travail nécessaire. Par ailleurs, je note que l'ancien directeur de l'AFD a, concernant le plan de redressement salué, je le cite, « la décision du gouvernement et des avancées significatives ». Le gouvernement actuel n'est donc pas accent sur les autres dossiers. Ce même directeur qui nous indique le bénéfice que nous pourrions retirer à voir nos jeunes se frotter au monde extérieur, il ne faut donc pas avoir peur de cela. D'autres personnes disent que la Polynésie est malvenue de demander cette inscription, compte tenu de tout l'argent déversé pendant 40 ans. Je leur réponds que les primo-votants en 2013 n'ont pas connu la période du CEP. Je réponds également que tout l'argent du monde n'achète pas la liberté de penser et de conscience d'un peuple. Si les élus locaux prennent leur part de responsabilité, l'État doit également reconnaître la sienne. Si l'État français, comme à son habitude, n'y vient pas de lui-même, c'est à nous de l'y inviter. Faire des essais nucléaires, ce n'est pas une petite chose. C'est non seulement notre passé proche qui en est en cause, mais aussi le futur très lointain de nos enfants. La paix sociale que s'est offerte l'État durant la période des essais ne vaut pas solde de tout compte pour les centaines de générations à venir. D'autres personnes évoquent le fait que la population n'a pas été interrogée sur cette question. Pourtant, sauf à me tromper, la population n'a jamais été interrogée sur l'opportunité des multiples changements de statut. On ne lui a pas non plus dit qu'il faudrait qu'il paie plus de taxes pour assumer ses compétences. C'est donc, de mon point de vue, un argument qui ne tient pas d'autant qu'ici l'inscription n'implique aucune compétence nouvelle. Une quatrième critique concerne un débat du passé, voire un débat dépassé. A cela, je réponds que le 10 mai dernier correspondait au 10e anniversaire de la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette journée, destinée, selon Marie-Luc Ponchard, à rassembler les citoyens autour de la compréhension du passé et de la mémoire de la traite et de l'esclavage, participe, selon elle, à la cohésion de la nation française autour de la mémoire partagée. Cette loi a permis à des milliers de Français de disposer d'une reconnaissance nationale et d'une place dans l'histoire de France. Les Calédoniens ont, par ailleurs, de leur côté, eu la reconnaissance de la part d'ombre et de lumière de la période coloniale. Je pose une question très simple. Sommes-nous ici condamnés à l'amnésie ? N'y a-t-il aucun devoir de mémoire à réaliser sur ce que je nomme le fait colonial et le fait nucléaire ? Enfin, certains disent que cette inscription nous mène tout droit vers l'indépendance. De mon côté, je pense qu'il faut cesser de pratiquer une politique de la peur. D'abord, si la question devait se poser, il y aurait alors plusieurs possibilités. Le Conseil constitutionnel l'a lui-même indiqué. Enfin et surtout, nous ne sommes pas en situation de coup d'État. In fine, si la question de l'indépendance était programmée, ce serait sous le respect de deux conditions qui s'imposent à tous. D'une part, le Parlement en France devrait autoriser la séparation et surtout la population polynésienne de décider. Il y a donc des verrous. Rien ne se fera dans le dos de la population. J'en veux pour preuve la situation de Mayotte. Voilà une île dont l'État ne voulait plus, tellement plus qu'il a demandé plusieurs fois aux Mahorais s'ils voulaient vraiment rester avec la France. La population a tranché trois fois et l'île est devenu cette année le 101e département français. Il n'y a donc aucune fatalité derrière cette inscription. Mais il y a l'assurance que nous pourrons plaider auprès d'une instance internationale les problèmes que nous rencontrons dans notre relation avec l'État et réciproquement. Je suis autonomiste. Je l'ai toujours été. Je ne plaide pas pour l'indépendance, mais pour une approche différente de notre relation avec la France. Face à un État fort, il faut des contradicteurs qui aident la force. Quand on est affaibli comme nous le sommes, il faut une tierce personne pour rééquilibrer la relation. C'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire qu'une institution internationale s'y penche. N'est-ce pas le général de Gaulle qui disait « les Polynésiens sont gentils » ? Les îles y sont d'un intérêt stratégique. Il ne faut pas regarder à la dépense. Pensez-vous donc qu'il a dit cela parce que nous sommes gentils ou parce que nos îles étaient d'un intérêt stratégique ? Franchement, il faut être réaliste. L'État n'a géré sa relation avec la Polynésie en fonction de ses intérêts propres. Que l'on ne vienne pas me dire que l'on aurait fait autant si l'Algérie n'avait pas accédé à son indépendance. Les relations avec l'État ont changé. Pas seulement à cause de l'instabilité, mais aussi à cause des changements des priorités au niveau de l'État. Il y a aussi... Pas longtemps, Président. C'est pas souvent que je... Président, c'est pas souvent que j'ai une intervention aussi longue. On peut m'accepter. Des priorités au niveau de l'État. Il y a aussi un changement de génération dans la classe politique nationale. La France en va ailleurs ou sa position est stratégiquement préférable pour elle. Avant, il y avait une vision présidentielle de la Polynésie. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision, ou plutôt celle-ci n'est pas perceptible. Elle est éclatée dans les différents ministères de la République. Et il faut chaque fois que nos ministres prennent leur bâton de pèlerins pour aller quémander la pérennité de tel ou tel dispositif. Je n'ai aucune confiance dans cette nouvelle génération de politiciens nationaux, ni même dans la brutalité du Président de la République actuelle. Le Haut-Commissaire lui-même reconnaît une certaine forme de brutalité de la part des services de l'État. L'exemple des professeurs stagiaires en est un parmi d'autres. Ces personnes ne se sentent nullement investies d'une responsabilité des décisions prises par leurs aînés. La plupart ne connaissent pas et ne connaîtront jamais notre population. Nos élus au Sénat ou à l'Assemblée nationale n'ont par ailleurs pas voix au chapitre. Les demandes, les avis, les résolutions sont quasiment tous rejetés. Mais la population n'y est pour rien. La loi Morin sur l'indemnisation des travailleurs de Moruroa est un exemple de cette arrogance parisienne. Les premiers résultats confirment bien que cette loi était de la poudre aux yeux et qu'il n'y avait pas de réelle volonté de faciliter la vie de ceux qui ont travaillé sur le site des essais. Et puis cette loi ne concerne que les travailleurs aussi. Mais qu'en est-il de la reconnaissance des bouleversements sociaux et économiques de ces essais ? Qu'en est-il de l'information objective et publique sur le suivi des conséquences environnementales et sanitaires des essais ? C'est parce que notre population ne doit pas être l'otage des changements d'orientation stratégiques qu'il est important qu'il y ait un regard extérieur sur cette nouvelle relation à venir. Je constate d'ailleurs que les lignes sont en train de bouger sur le sujet. Même au sein du camp autonomiste, à l'instar de Bruno Sandraski, voyant le traitement favorable accordé par l'État à la Nouvelle-Calédonie, s'interroge sur l'opportunité de cette inscription. À l'image de Michel Buillard, qui exprime sa déception, « Pas longtemps, Président. Face à l'arrogance, au manque de connaissances et de paternalisme intéressés de l'État, nous ne devons pas avoir peur d'exprimer notre mécontentement face à cette stratégie d'alignement qu'à l'État vis-à-vis de notre pays. » L'application inextenso du CGCT aux communes en est l'exemple le plus flagrant. Le Congrès des maires a été l'occasion pour les Tavenas d'exprimer leur mécontentement face à cette stratégie qui ne tient pas suffisamment compte de nos intérêts propres et de notre contexte particulier. Des professeurs en droit, qui connaissent bien la Polynésie, ont eux-mêmes plaidé pour une approche différente. Mais l'État n'a rien écouté. Pendant des années, la Polynésie a été une exception. Aujourd'hui, il faudrait qu'à Mâche forcer le couteau sous la gorge, nous subissions une stratégie d'alignement sur tout, prenant le cas de l'assainissement. Les communes de France ont eu le temps de s'y soumettre. Nos jeunes communes n'ont-elles que quelques années. Et puis, que savent-ils ces élus de métropole de la difficulté et des coûts liés à la fourniture d'eau potable aux résidents de Herreretoui ? Ce n'est pas jouable. Enfin, le seul fait que l'État ait ouvert au sein de la Constitution la possibilité de mettre en main l'unité de notre pays me laisse perplexe quant à ses intentions. Et pour finir, Président, la question de l'indépendance aurait un jour le mérite d'être posée. Je ferai campagne contre. Mais puisque les uns et les autres appellent au consensus, eh bien, voilà, moi, je n'ai pas peur de faire concession. C'est comme cela que je pense que nous pourrons avancer. Surtout, je souhaite que, de cette manière, nous sortions du débat autonomie-indépendance qui n'a que trop duré. Et qu'enfin, nous nous consentions sur notre vivre ensemble. Voilà, Monsieur le Président. Applaudissements. ... ... ... ... ... ...